... Alors, M. le Président, je vais aller rapidement. S'il vous plaît. Est-ce que toutes les parties ont les mêmes pièces ? M. le Président, moi, je suggère que chaque pièce soit nommée et qu'on chasse, il y a combien de pièces communiquées ? Parce que cette communication à l'abri du regard ne peut pas fonctionner comme ça. Je vais aller faire, M. le Président. Allez-y. Tout à l'heure. D'accord. Donc, je disais, M. le Président, d'Addis, ce jour du 28 septembre, le Président Alpha Kondé avait quitté le pays pour une destination inconnue. Vous avez lu... Il y a un rapport que j'ai communiqué, qui est avec le tribunal et les autres parties. C'est un rapport d'un journaliste. Le journaliste s'appelle... Avant la lecture. A l'époque, voilà, le ministre des Affaires étrangères, après les événements du 28 septembre, a tenu un discours devant les députés de l'Assemblée nationale. Vous savez ce qu'il a dit ? Maître ? Oui. Vous me permettez, comme je l'ai dit, je vous prie, avec très sagement, de retirer tous ces documents passés, je ne parlerai pas de ça. Mon problème ici, le complot, pourquoi ce n'est pas entre moi et Bernard, le ministre des Affaires, l'ex-ministre des Affaires... M. Kamara, s'il vous plaît. Donc, je ne répondrai pas à cette question. Répondez aux questions qu'on vous pose, s'il vous plaît. Allez-y, M. le Président. Il a dit ceci, que le capitaine Dadis est responsable des événements du 28 septembre et que les berets rouges qui étaient autour de lui, avec l'appui des mercenaires venus du Liberia, ont perpétré des crimes au stade du 28 septembre. Vous ne pensez pas que lui, il avait déjà son coupable avant même les événements ? C'est pourquoi, Maître, vous savez, ce que je vous dis, c'est une connaissance de cause. Respectez aussi mon droit. C'est moi qui suis l'accusé. Je ne parle pas dans le vide. J'ai dit et j'éritère que je ne parle pas le cas de la France. C'est mes confrères guinéens. Je ne parlerai pas de ça. D'accord, M. le Président. qui est venu au stade ici, je ne veux pas que vous me posez n'importe quelle question par rapport à ça. Et comme vous n'êtes pas aussi mon avocat, non, non, il faut que je sois clair. Parce que, il faut que je sois clair. Je dis que je ne veux pas parler de ça. bien vouloir retirer, ça, nous allons revenir sur autre sujet. Oui, oui, oui. M. le Président, vous me consultez ? Vous pouvez... Vous me consultez ? Maître Péka, asseyez-vous, s'il vous plaît. Vous me consultez avant tout ? S'il vous plaît, M. Kamara, une fois de plus. Ça, on ne va pas vous le dire à tout moment. On ne peut pas le faire. Il faut que vous compreniez. Vous connaissez vos droits. On vous a dit, on va vous poser des questions. On va vous poser des questions. Vous ne pouvez pas dire ici qu'on ne peut pas vous poser des questions sur un sujet. Bien noté, M. le Président. S'il y a un sujet sur lequel on ne peut pas vous poser des questions, le tribunal même sera là pour retirer ces questions. Merci, M. le Président. Mais s'il vous plaît, une fois de plus. Merci, M. le Président. C'est bien noté. Bien compris, M. le Président. Je vous ai dit vos droits. Vous connaissez maintenant vos droits parce que c'est la énième fois que vous venez à cette barre. Allez-y, M. le Président. Alors là... Oui. Vous ne pensez pas que... Attendez. Oui. Les propos... S'il vous plaît. Attendez. Très rapidement, M. le Président, comprenez un peu la réaction du capitaine Moussa Dadis et la défense, en tout cas que je représente ici, voudrait prier les chers confrères que le capitaine Moussa Dadis a des avocats qu'il a constitués pour assurer sa défense. S'ils ont des questions en lien avec leurs clients, qu'ils les posent. Mais on ne demande pas l'appui de quelques confrères qu'ils soient pour appuyer notre défense. Nous préparons notre défense en entretien intime avec notre client et nous voudrions qu'on respecte notre ligne de défense, qu'on ne vienne pas faire des choses qui vont à l'antipode de notre ligne, que chacun défende son client. Je vous remercie. Vous savez, il y a des mises au point que le tribunal ne peut pas faire parce qu'il ne faut pas qu'on dise que le tribunal est en train de donner des cours de déontologie au conseil. Donc c'est pourquoi il y a des choses que le tribunal ne peut pas arrêter. Quand un conseil prend la parole pour poser ces questions, le tribunal estime qu'il sait ce qu'il doit faire. c'est ce que le tribunal estime, que le conseil sait ce qu'il doit faire. Donc c'est pourquoi il y a des trucs qu'on ne fait pas, on n'arrête pas seulement s'il y a des questions qui ne méritent pas d'être posées, on les retire. Estimant que chacun sait ici ce qu'il doit faire. Allez-y. Merci, M. le Président. Nous sommes professionnels. Je précise que je n'ai plus moi à me présenter au tribunal et à l'opinion que je suis le conseil de Marcel. Des questions. Voilà. Marcel a été accusé d'être au stade du 28 septembre. Des questions. M. le Président, par rapport à ce qu'il a dit, si donc j'ai des éléments pouvant prouver qu'effectivement c'est d'autres personnes... Ce n'est pas à vous qu'il s'est adressé. Donc je vais par rapport aux questions. M. le Président a dit, vous m'excusez, vous pouvez dire non, vous n'avez pas de réponse ou bien oui ou pardon. Pardon. Mais laissez-moi vous les poser. Vous ne pensez pas que c'est un diplomate qui dit qu'il y avait des mercenaires libériens au stade ? Non. Ne pensez-vous pas que ces mercenaires constituent l'Ulimo ? Je ne peux pas répondre à cette question, M. vous savez que l'Ulimo c'est ce mouvement de libération de l'union pour la démocratie aux libériens qui était basé en Massanta ? M. je ne saurais répondre à cette question par rapport au dossier comme je le dis. et j'ai mon droit de répondre. D'accord. Vous ne pensez pas que la présence du général de secouba qu'on a été à Massanta le 28 septembre c'était pour verser les émoluments ? Encore une fois. Les émoluments au groupe d'Ulimo qui était venu commettre ces bavures au stade du 28 septembre ? moi j'avais déjà parlé de ça j'avais déjà parlé de ça mais je ne voudrais pas qu'on essaye de mélanger ce que les Guinéens eux-mêmes ont eu à faire que de quitter les Guinéens aller en France aller aux Etats-Unis ça ne sert à rien ça ne sert à rien c'est pour cette raison si c'est dans le cas de l'Ulimo comme vous le dites s'il n'y avait pas ce document j'allais bien répondre mais par rapport à ce document je suis vraiment je suis désolé même si le cas de l'Ulimo est vrai mais c'est pas de la façon c'est pas un Bernard Kouchner qu'il faut mettre ici en évidence c'est les Guinéens eux-mêmes d'autres questions d'accord monsieur le président je voudrais vous faire lecture de l'article 3 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques un alinéa seulement les fonctions d'une mission diplomatique consiste notamment à protéger l'état accréditaire les intérêts de l'état accréditant et de ses ressortissants dans les limites admises par le droit international vous ne pensez pas qu'en vous demandant si les élections n'ont pas lieu en 2009 si elles auront lieu en 2010 vous serez candidat oui ou non est une ingérence qui est prohibée par le droit international pour cette question je peux dire que les gens peuvent dire les élections par ci par là ce qui est important comme je l'ai dit devant le tribunal monsieur Kamara n'a jamais levé le doigt ici ou à la presse pour dire qu'il veut être candidat donc je veux je veux je veux je veux que cela soit compris une fois pour toutes ceux qui analysent comme ça et qui veulent transposer la situation des élections sur les événements du 28 je suis vraiment désolé je suis vraiment désolé parce que ça n'a pas de rapport je suis là devant le tribunal pour les faits et complicités le truc de complot déjà je l'ai déjà dit on n'a pas besoin vraiment d'autres questions d'accord vous ne pensez pas que vous avez lu dans ce rapport dont j'ai parlé tout à l'heure il y a monsieur Michael Porron c'est un journaliste il a fait des enquêtes sur la diplomatie de la France en Afrique il a publié un rapport maître je ne voudrais pas rentrer s'il vous plaît je ne veux pas parler de la France laissez-le finir il a dénoncé un peu le comportement de certains diplomates en Afrique vous pouvez chercher j'ai déjà indiqué dans le document que j'ai produit dans le rapport et je voulais vous lire vous faire lecture d'un extrait vous savez maître je ne veux pas que s'il vous plaît soit un géridouco politique il dit ceci ceux qui se prennent parfois pour des proconsuls ne sont pas exemples de tout reproche loin de là je me limite là est-ce que monsieur le président oui vous savez aujourd'hui la photo que j'ai donnée vous avez bien remarqué le président Alpha et Bernard Kouchner lors de son investiture en 2010 quelle est la question la question est de savoir quelle impression avez-vous de cette photo mettre cette question on ne doit pas je ne dois pas troubler les événements du 28 septembre par rapport à la relation de monsieur Alpha Kondé et monsieur Bernard Kouchner j'invite un procès juridico politique le tribunal n'est pas là pour se saisir de la diplomatie française de ceci de cela avec tout le plus grand respect que j'ai vraiment pour vous j'aurais voulu qu'on reste dans le cadre et qu'on évolue d'accord monsieur le président vraiment monsieur maître avec tout le respect que j'ai pour vous j'aurais voulu que vraiment vous vous écartez de ce dossier là qu'on reste guinéen et qu'on parle la vérité entre guinéen et guinéen vous savez président vous savez monsieur le président d'adis d'autres questions d'accord pour moi vous ne pensez pas que cette photo décrit la victoire de deux personnes une autre question la célébration de victoire une autre question d'accord monsieur le président est-ce que vous savez aujourd'hui ce qui est entre le Mali et la France une autre question est-ce que vous savez ce qui se passe au Burkina Faso aujourd'hui maître avec tout le respect que j'ai pour vous s'il vous plaît monsieur Kamara s'il vous plaît une autre question maître je termine maintenant par ceci monsieur le président quelqu'un a dit qu'il faut qu'il ne s'agit pas de trouver le criminel mais le mobile du crime est-ce que vous savez que le complot qu'on a par le maître un vous faire partir du pouvoir deux à deux fois porter atteinte à votre intégrité physique ou détruire votre personnalité vous ne pensez pas que cet exercice auquel on est livré maintenant là tendant à vous poser parfois des questions humiliantes est l'un des objectifs de vos détracteurs je peux répondre à la question oui allez-y c'est une question est-ce que c'est la France ou monsieur Bernard Kouchner par rapport à ce que vous dites est-ce que c'est eux moi je ne voudrais pas que mettre bon vous me mettez dans vous me mettez dans un état on va avancer rapidement monsieur le président je sais que ça vous fait mal vous me parlez du Burkina Faso du Mali ne me mettez pas dans une situation politico-juridique avoir tout le respect d'accord parlons des événements d'autres questions d'accord d'accord on va vite aller je vais terminer vous ne pensez pas que vous avez posé des actes d'humilité pour la paix et la stabilité de ce pays une autre question elle n'a pas parlé une autre question d'accord vous ne pensez pas que votre décision d'aller à la maison centrale vous constituer prisonnier est un acte de décrispation d'apaisement des victimes en attendant qu'on découvre la vérité une autre question je termine après tout ce que vous avez fait pour ce pays monsieur Dadis monsieur le président vous avez perdu le pouvoir vous avez perdu votre fils au Canada vous avez failli perdre la vie le 3 décembre vous avez assisté de manière indigne aux obsèques de votre maire à Zérecourie vous êtes aujourd'hui prisonnier vous êtes exposé à toutes sortes de questions parfois humiliantes la question maintenant la question est-ce que vous ne pouvez pas aujourd'hui dire à vos détracteurs que ça suffit c'est ma dernière question une autre question c'est là il répondra pas une autre si vous n'en avez plus passé le micro j'ai fini monsieur le président le tribunal renvoie cette affaire au 24 janvier 2023 l'audience est levée à vous s'il vous